Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Abondance, 58e vidéo, sur une question qui peut paraître anodine, même un peu stupide, sur le nombre de liens dans une page de résultats de Google. En fait, on va voir que finalement c'est une information qui est loin d'être évidente et qu'il faut prendre en compte dans une stratégie de SEO. Donc la question, combien y a-t-il de liens naturels dans une SERP, donc dans une page de résultats de Google ? Juste une petite mise au point, je vais parler dans cette vidéo que des liens naturels, ce qu'on appelle les liens bleus, donc les liens de référencement naturel, les liens SEO, donc je ne prends pas en compte le knowledge graph, les features snippets, les positions zéro, les answerbox, les adwords, la recherche universelle, images, actualités, etc., les recherches associées, les requêtes connexes, etc. Donc je focalise sur le nombre de liens bleus, le nombre de liens naturels dans une SERP. Si la notion de knowledge graph, feature snippet, position zéro, answerbox, etc. vous semble un peu confuse, regardez les autres vidéos Abondance, puisque je parle de ces notions dans la section vidéo du site Abondance. Donc la question, combien est-ce qu'il y a de liens naturels dans une SERP pour une requête donnée ? Je vais vous donner quelques exemples et on va voir que ce n'est pas toujours 10 résultats. C'est vrai qu'historiquement, une page de résultats contient 10 liens bleus, 10 liens naturels. Voilà quelques exemples de requêtes que j'ai tapées qui n'ont pas obligatoirement ce nombre de résultats. Donc pour information, j'ai tapé ces requêtes en mode déconnecté, donc sans être sur mon compte Google. Première requête, la requête pastis. Donc là, c'est bon, à consommer avec modération, bien sûr. Donc là, on a 10 résultats bleus, 10 liens bleus sans problème. Ensuite, je me suis googlé, donc j'ai tapé mon nom, Olivier Andrieux. Tapez la requête, vous verrez, il n'y a plus 10 liens bleus, mais 9 qui sont renvoyés par Google. Troisième requête, Alsace. La requête Alsace, on a 8 résultats qui sont renvoyés par Google, avec tout un tas d'autres informations, bien sûr, mais dans ce cas-là, 8 liens bleus. Je tape la requête Rue du Commerce. Je n'ai plus que 7 résultats, sans compter, bien sûr, les résultats du sitelinks. Je vais en parler juste après, les liens de site, ces deux colonnes de liens qui sont affichés par Google. Donc ici, 7 résultats. Je tape BMW, et cette fois, j'ai encore un peu moins 6 résultats qui sont renvoyés en résultats naturels par Google. En 2012, on avait même vu des pages de résultats avec 4 liens bleus sur une requête, par exemple, comme Six Sigma, ici. Mais je n'ai pas réussi dans mes tests à reproduire cet affichage de SERP avec 4 liens bleus. Tous les tests que j'ai pu faire étaient entre 6 et 10 liens bleus, 6 et 10 liens naturels dans les SERP. Alors pourquoi est-ce que Google ne renvoie pas systématiquement 10 liens naturels ? Il y a tout un tas de critères, notamment la présence de sitelinks, de liens de site. On s'aperçoit que lorsqu'il y a les liens de site, donc les deux colonnes de souvent 3 liens qui sont renvoyés, ça peut être moins, ça peut être plus. Quand il y a des sitelinks, Google renvoie moins de liens naturels. Ça peut être aussi en fonction des autres informations affichées dans la SERP. S'il y a déjà du knowledge graph, des features snippets, de la recherche universelle, des recherches associées, etc. Donc s'il y a beaucoup d'informations connexes qui sont déjà affichées, Google va peut-être réduire le nombre de liens bleus pour ne pas qu'il y ait trop d'informations dans la page. Ça peut être aussi au niveau du type de requête. Par exemple, les SERP à 7 liens naturels sont souvent sur des marques. On l'a vu pour Rue du Commerce, par exemple. Donc sur une marque, lorsqu'on tape une marque, on a souvent moins de résultats, moins de liens bleus que sur une requête plus générique. Ça peut être en fonction de la saisonnalité. Si c'est une requête qui est en fonction de l'actualité, par exemple sur des élections, par exemple, si Google voit qu'il y a une forte demande de cette requête, il va peut-être avoir tendance à renvoyer plus de résultats que sur ce qu'on appelle la chaleur de la requête, c'est-à-dire une requête chaude, une requête d'actualité. Alors que si la requête est froide, s'il n'y a pas vraiment d'actualité dessus, Google renverra peut-être moins de résultats. Peut-être que vous tombez aussi sur des tests Google, Google fait des centaines, des milliers de tests chaque année. Il se peut très bien que vous tombiez sur une... que vous soyez l'heureux destinataire d'un test Google qui sera évidemment très temporaire. Tout ça pour dire attention, lorsque vous faites vos suivis de positionnement, vous êtes cinquième, vous êtes premier, vous êtes troisième, vous êtes huitième, vous êtes neuvième, sauf qu'être huitième, ce n'est pas la même chose d'être huitième sur une serpe à dix liens qu'être huitième sur une serpe à sept liens. Parce que dans ce dernier cas, vous êtes en deuxième page du résultat et pas en première. Donc attention aussi, mettez en corrélation vos positionnements et le nombre de liens bleus qui sont renvoyés par Google sur la requête en question. Et ces informations, notamment, ne sont pas toujours fournies par les logiciels de suivi de positionnement. Voilà, c'était une petite vidéo sur le nombre de liens naturels dans une serpe. Comme d'habitude, rendez-vous sur la page Abondance qui présente les 57 autres vidéos sur des sujets divers et variés sur le SEO. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Abondance. Merci, au revoir.